Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Calca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de chirurgie assistée par ordinateur et particulièrement de la manière dont j'utilise la simulation numérique d'un modèle de langue pour prévenir les conséquences d'une chirurgie orofaciale. Alors c'est parti, jingle ! Commençons par contextualiser notre problématique. La langue, comme d'autres organes, est sujette à développer des cancers. On compte rien qu'en France 4000 nouveaux cas de cancers de la langue en 2017. Ces cancers sont liés en partie au papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible, mais aussi et surtout à la consommation d'alcool et de tabac. Il existe alors de nombreuses méthodes pour soigner ces cancers, dont la chirurgie. Dans ce cas, le clinicien procède à ce qu'on appelle une excérèse de la langue, c'est-à-dire qu'il enlève la partie dans laquelle se situe la tumeur pour possiblement la reconstituer avec un nouveau lorbeau de peau qu'on va prendre sur une autre partie du corps. Le problème de ce type de méthode est qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences pour le patient, c'est-à-dire est-ce qu'il va être capable de reparler, de remâcher et de redéglutir. C'est pourquoi, dans l'idée de prédire les conséquences de ces chirurgies à l'avance, nous souhaiterions développer un simulateur que le clinicien pourrait utiliser avant l'opération. Cet outil serait un outil logiciel nécessitant trois phases de développement. Premièrement, un générateur automatique de modèle 3D de la langue patient spécifique, permettant de prendre en compte la spécificité de chaque personne. Dans un deuxième temps, un simulateur temps réel du comportement de la langue après l'opération. Et enfin, être capable de réaliser une quantification précise de l'impact de la chirurgie sur le patient. Pour bien comprendre les problèmes liés à notre sujet d'étude qu'est la langue, il faut s'intéresser à ses spécificités. En effet, la langue est un organe avec des propriétés mécaniques complexes, pouvant grandement se déformer et se déplaçant très rapidement, ce qui amène à devoir prendre en compte sa dynamique. Voici une vidéo d'un beatboxer sous IRM Dynamics 2D. Au vu de ce petit alien frémissant dans la bouche du monsieur, on comprend tout de suite les caractéristiques citées précédemment. Toutes ces spécificités nous amènent à plusieurs heures de calcul pour seulement quelques millisecondes de simulation, ce qui n'est clairement pas du temps réel. Et c'est cette problématique-là qui va nous intéresser par la suite. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé d'utiliser une méthode de réduction de mode DEL, ce qui consiste en faire des calculs plus rapides, mais moins précis. Cette méthode est basée sur de l'apprentissage machine. Une méthode nécessitant en amont un grand nombre de données de simulation. Dans nos simulations, la langue est déplacée en contractant les muscles à un certain pourcentage de leur force maximum, dans une plage de temps définie. Cette activation représente alors une rampe jusqu'au niveau de force souhaité, avant de maintenir l'activation pour stabiliser le système. Nos simulations sont alors réalisées avec le modèle 3D qui s'affiche à l'écran. Dans ce modèle, on compte 17 muscles pouvant se coactiver. Pour montrer un exemple, prenons deux muscles. Le stylogloss, qui rétraque la langue vers l'arrière et les lèvres, et le géniogloss postérieur, qui avance la langue. Maintenant que nous avons compris les données qui alimentent cet algorithme, intéressons-nous à l'algorithme lui-même. Cet algorithme prend en entrée un ensemble de données nommées scénarios, où chaque petite croix du graphique représente alors une simulation réalisée en amont de la phase d'apprentissage. Chacune de ces simulations est composée d'un déplacement de la langue lié à une activation musculaire temporelle. Pour la phase de création du modèle réduit, celle-ci est composée de deux parties. Une première partie, dans laquelle l'on procède à une réduction de dimension des données de déplacement, afin de réduire l'échantillon d'apprentissage en un plus petit nombre de points, qu'on appelle des modes, et ceci afin d'alléger les temps de calcul. Dans la deuxième partie, on construit le modèle réduit en utilisant les modes provenant de déplacement et les activations musculaires pour construire le modèle. Cet apprentissage est réalisé grâce à un réseau de neurones récurrent, capable de se servir du déplacement calculé à un temps T-1, pour prédire le déplacement de la langue authentée. Après plusieurs heures de calcul, notre modèle réduit est créé. Il peut alors être utilisé en temps réel dans nos applications, en lui donnant une nouvelle activation. Au final, malgré des premiers résultats prometteurs, les mouvements simulés par le modèle réduit sont encore assez simples et n'incluent pas la chirurgie. Cela est dû au fait que l'algorithme ne prenne en entrée que des activations temporelles, tels que l'activation musculaire, et pas des paramètres rigides, tels que la zone d'exérès de la langue ou la rigidité du lambole-peau qui va venir remplacer cette partie de la langue. Et c'est sur cette problématique que va être consacrée ma dernière année de thèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada